Bonjour à toutes et à tous, ici Vincent Geug et bienvenue sur Fallout 3, épisode 189. Avant d'éteindre le générateur, ce truc-là qu'on avait oublié de lire... Je suis Holly Barrisford, linguiste de l'USSA. Je crois que je commence à vous comprendre, mais vous devez arrêter de m'infliger ces chocs. Pas de bol. Bon sang, j'aimerais que vous puissiez me comprendre. Vous me comprenez ? C'est ça ! Je ne vous veux aucun mal, seulement apprendre à parler avec vous. Ensuite, nous pourrons discuter de ce que vous attendez de nous. Qu'est-ce que vous faites avec cette aiguille ? Non ! Éloignez ça de moi ! Non ! Pitié ! Nous pouvons être amis ! Vous n'avez pas besoin de... D'accord, bon. Celle-là, ça avait l'air inquiétant quand elle parlait d'aiguille, mais je pense qu'ils l'ont juste anesthésiée. Donc, pas de bol pour elle. Elle a tenté sa chance. Ce que j'ai remarqué pendant que je faisais la synchro-son, c'est qu'on a changé, en fait, de mission. On est passé de l'étranger à ce monde à parmi les étoiles. Donc, il y a plusieurs quêtes. Il y en a trois, en fait. J'ai regardé sur le wiki. Il y a trois quêtes à faire. Donc, ça, c'est la deuxième. Il y en aura encore une dernière et après, ce sera fini. Ce que j'ai aussi regardé, c'est qu'on va faire dans les messages. J'en ai loupé deux dans les cellules. Donc, on fera une petite ellipse le temps que j'aille les... Le temps que j'aille les rallumer. Enfin, que j'aille les chercher, pardon. Voilà. Ensuite, celui-là, celui-là et celui-là. Mission accomplie. Ouais, ça a pété. Voilà. Pécable. Bon. Donc, ça, c'est fait. Ensuite, le bouton-là qui active le télé-rapporteur, qui nous ramène au labo cryo. Pour éviter d'avoir à refaire tout le trajet. Il y a quelqu'un. Je te vois. Ça fait mal, hein. Ah, j'aurais dû utiliser la tête. Oh, je l'ai eu. Munaise. Dans le feu de l'action et avec le mouvement. Je l'ai eu quand même. Pécable. Donc, ça, c'est fait. Voilà. Le labo cryo, il commence à fumer un peu de partout. Et à paniquer. J'ai toujours pas moyen de passer par là. Et pourtant, il le faut. Attends, voir juste. Ce truc-là, je crois pas l'avoir fouillé, en fait. Je suis passé devant et... Non, j'avais complètement oublié. Tac, tac, tac. Voilà, on prend tout. Je l'avais complètement zappé, celui-là. C'est couillon. Mais heureusement que du coup, on revient ici. Et pour entrer là-dedans, sur le wiki, il me disait qu'il faut en fait appuyer sur une commande, qui est celle-ci. Voilà, le mécanisme d'ouverture. Et à côté duquel, j'étais passé également. C'est fou. Hop là. Alors, mon Pip-Boy est éteint, c'est bien. C'est quand même beaucoup trop lumineux pour ce qu'il faut. Ouais, d'accord. Ils expérimentent notre bouffe, quand même. A moins qu'ils soient juste en train de la stocker. Les cartouches, je prends. Les cigarettes, je m'en fous. Ça, je m'en fous. La bio, je l'ai. Ça, j'embarque, toujours. Ça, c'est pour moi assez sympathique. Tac, tac. L'époxy, ouais, ça pèse de rien, je peux l'embarquer. Les conteneurs, d'abord, je les vide. La bio, je l'ai. Les modules, les cristals, l'époxy. Tac, tac, tac. Voilà. Et du coup, le message qui, normalement, est le numéro 4. Voilà. Hop, hop. Oh, je vois. C'est comme un magnétophone, c'est ça ? Vous voulez que je parle ? Je peux parler, naturellement. Bonjour à tous. Je suis Madeleine Wallace, des Wallace de Cincinnati. Eh bien, je... Je suis à bord de cette fusée, avec des gens étranges, des gens de l'espace, ceux qui m'ont amenée ici. Toute ma famille est à bord, en réalité. Mon mari, Roy, mais aussi ma fille, Margaret, et mon fils, Arthur. Oh, si vous voyez Arthur, il est tout excité. Il dit que c'est bien mieux que ce qu'on voit dans Captain Cosmos. Et je dois dire que je suis d'accord. Tout est si extraordinaire. J'espère que nos gardiens ont discuté avec l'oncle Sam. Parce qu'avec tous leurs gadgets, on battrait les rouges en deux temps, trois mouvements. Ouais, 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 ouais. Je suis affreusement désolée, monsieur. Je fais de mon mieux. Je ne vois vraiment pas ce que vous attendez de moi. À ceux qui entendront cet enregistrement, je tiens à dire que vous n'avez aucune raison d'avoir peur si vous êtes dans le même bateau que les Wallace. Je ne sais pas trop ce que veulent nos hôtes, mais la situation reste très acceptable. Nous avons été bien traités. Bon, l'homme de l'espace commence à agiter son petit bâton électrique. Alors je crois que je vais en rester là. Au revoir. D'accord, très bien. Bon, elle était un peu nunuche, mais elle était adorable quand même. Ce n'est pas grave. Euh... Soma, elle était venue de là, mais euh... Ce n'était pas accessible. Ou bien... Euh... Je ne sais pas ce que fait ce bouton. Et ça m'inquiète. Parce que j'ai peur de déclencher un truc qu'il ne faut pas. Ouais, je ne peux rien faire avec, donc ce n'est pas grave. Euh... Ah, ils sont là. Genre, comme avec un otage. Et comment on est censé faire ? On ne comprend rien à ce qu'il raconte. Je ne sais rien. On devrait peut-être... Tu vas bien y avoir un moyen. Ça ne sert à rien de discuter de ça pour l'instit, Soma. Vous pourriez me raconter à quoi ça ressemble ? Vous savez... En bas. Mouais. Beau boulot avec ce générateur. Plus que deux. Très bien. Euh... Je vois que les aliens, c'est bon, vous les maîtrisez. C'est parfait. J'ai besoin d'être du côté de la machine... De la chaîne des robots où vous venez. Euh... Non. Je ferais mieux d'y aller. Allez-y, je ne vous retiendrai pas. Est-ce que je peux looter d'ailleurs ? Module d'énergie. Allez. Une petite munition. On ne va pas se plaindre. Euh... Eh, vous vous débrouillez bien. Plus que deux générateurs et on pourra continuer. Accrochez-vous. Je sais que ce n'est pas facile. Ouais, 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 ouais. Euh... Tu pourrais me faire de la bio-gelée modifiée ? J'en ai plein. Bien sûr. La voilà. Ça devrait marcher. Mais attention aux effets secondaires. Ouais, les effets secondaires, ils se dissipent. Ça va. Vous en avez eu un, hein ? Eh ben, c'est un début. Vous pourrez vous jeter des fleurs quand vous aurez fait sauter tous les générateurs. Pas seulement le premier. Ouais, ouais, ouais. J'aurais besoin d'un tireur dans le hangar. Alors, vous pouvez m'aider. Ok, donc Elliot, il aurait dû m'aider dans le labo cryo vu que je l'ai déjà fait. Je ne peux plus lui proposer. Je suppose que c'est Elliot spécifiquement parce que... Parce qu'il a eu une armure arctique. J'en sais rien. Mais du coup, ouais, je peux demander de l'aide qu'à un seul d'entre eux par zone. Lui, il est attritré au hangar. Il ne peut pas m'aider ailleurs. C'est pas grave. Euh, bah écoute, non. Comme vous voudrez. Moi, je fais cavalier seul en général. Je le savais ! Je le savais ! Les lumières se sont éteintes pendant quelques secondes et j'ai su que vous aviez détruit un de ces générateurs. Encore deux et nous pourrons partir. Très bien. Euh, bah dans ce cas, je vais y aller. Ne vous en faites pas. Je suis en sûreté avec eux. Ils ont l'air vraiment cool. Tant mieux. Euh... Est-ce que j'avais fouillé correctement l'endroit ? La boîte à outils, ça contient juste de la colle Miracle. Ça, c'est une mine à capsule, je prends. Euh... Établi pour agriquer des armes. Oh ! Non. C'est cool. J'ai un établi. Ils me fournissent. Chambre de décompression. Non, c'est par là qu'on fera la petite sortie dans l'espace. Euh... Peu, 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 peu... C'est une armure de combat talon. Tiens, tiens. Euh... Et donc, ouais. Plus que deux générateurs, on va s'en occuper. Mais d'abord, petite ellipse. Hop, je prends l'époxy quand même. Un de moins, bravo ! Youpi. Euh... Je prends la mine à frac. Je prends la grenade. Toutes les grenades, en fait. Voilà. Même celle qui est là par terre. C'est des trucs qui ont été rajoutés pendant que je regardais pas et que vous étiez en train de faire n'importe quoi avec les extraterrestres. Ou j'ai juste très mal regardé quand j'étais ici la première fois. Je suis interrogation. Bref... Je... On ira s'occuper des deux, mais d'abord, ouais, petite ellipse, le temps de retourner aux cellules de détention. Parce que j'ai loupé ces deux messages. Donc, par là, c'est vers notre cellule. Par là, c'est celle de Sally. Et par là, c'est la chaufferie. Et les messages, normalement, c'est peut-être celui-ci. Voilà. Le numéro 3. Et le numéro 1. Parfait. Et il y avait même le numéro 12 que j'avais pas pris. Bon. Comme ça, au moins, c'est tout bon. Euh... On va retourner... Retraverser la chaufferie. On les lira quand on sera retourné dans la salle des machines. Par contre, la chaufferie, punaise. Je l'ai... Je l'ai ellipsée. Je voulais pas montrer... C'est en partie une erreur, en partie une bonne chose. Parce qu'il y a des aliens qui sont revenus. Donc, ça aurait été sympa de... On les affronte ensemble. Mais c'est tellement dur. Ils sont tellement nombreux. Et ils sont tellement résistants à leurs propres armes par rapport aux autres. Que j'arrive à défoncer sans problème. Qu'ils m'ont bousillé mon casque. Euh... La moitié de la barre de vie de mon armure s'est évaporée. Et j'ai dû sortir le minigun pour en venir à bout. J'ai aussi utilisé pas mal de... De mina frag et de mina plasma. Pour... Histoire de m'alléger un petit peu. Mais, euh... Ouais. Les aliens qui sont revenus dans la chaufferie. C'était quand même légèrement coton. Donc, euh... Vous l'avez pas vu. Je suis désolé. Mais tant pis. Et re... Nous voici revenus. Et, euh... Au passage, je me demandais où était passé Toshiro. Il est ici. Il attend qu'on... Qu'on lui ramène son épée. Oui, 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 je te la ramène, je te la ramène. On va aller au hangar d'abord. C'est là que se trouve son épée. Je crois. Donc, euh... C'est un endroit. Un fil légeton. Oui, 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 oui. Donc, euh... Voilà, on va... On va se dépêcher de le satisfaire. Le hangar, c'est par là. Chaîne d'assemblage des robots, ça se voit, c'est un robot. Hop, hop. Juste avant de franchir cette porte. Les trois journaux qu'on a vient de récupérer. Oui, oui, j'ai compris. J'ai vu les autres. Je ferai ce que vous voudrez. Ici, le docteur Morrison Rand, professeur d'archéologie anthropologique à l'université Banfield-Thumbolt, dans l'Oregon. Peu après 10 heures, le 16 août 2041, alors que je quittais le campus pour rejoindre ma voiture, j'ai vu une lueur aveuglante. Elle est simplement apparue dans le ciel. Pile au-dessus de moi, j'ai été aveuglé et incapable du moindre geste. Je ne pouvais plus bouger. Ce qui est arrivé ensuite reste flou. Je ne me rappelle pas grand-chose. Mais il est devenu clair, très clair même, que j'ai été enlevé. Je suis désormais captif d'une race étrangère, comme beaucoup d'autres gens ici. Et comme tous les autres, je raconte ma vie. Pourquoi ? Parce que les extraterrestres le demandent. Ils veulent tout savoir de nous, avant de nous placer dans une sorte d'animation suspendue. Ces enregistrements, on dirait que nous créons nos propres entrées de catalogue avant d'être placés dans une collection géante. Tout ceci serait fascinant si je n'étais pas aussi terrifié. Quoi ? M'arrêter ? Vous voulez que j'arrête ? Très bien ! D'accord, vous voyez, je m'arrête. Il y a un truc avec ces enregistrements. Dans le wiki, ils sont rédigés par écrit au lieu d'avoir un enregistrement audio. Et à l'écrit, il paraît que, en tout cas dans la version anglaise, les extraterrestres, pendant les moments où il y a des blancs, ils parlent en fait. On les entend véritablement parler dans la version anglaise. Ici, du coup, on ne les entend pas. Soit ils ont oublié de les rajouter, ce qui serait très couillon. Soit on peut dire que c'est parce qu'ils ont la technologie qui retire tous les bruits de fonds gênants et qui ne garde que la voix de la personne qu'ils interrogent. Ils ont des micros suffisamment poussés pour que leur propre voix n'apparaisse pas dans les enregistrements. Et que du coup, il n'y a que la voix des humains qu'ils aient capturés. On peut se dire ça. Allez ! Quoi ? Parler dans cette chose ? Simplement parler ? C'est tout ce que je dois faire ? J'ai compris ! J'ai compris, je vous dis ! Arrêtez ! Bonjour. Bonjour. C'est marrant. Je m'appelle... C'est un peu comme un négligeant. Handicott. Tu sais, la nuit du 17 mai de l'an de... Bonitamine. T'es sacrément maligne. J'espère simplement que tu as choisi le bon cheval pour s'en sortir ce type. Oh, pas de soucis. Choisis toujours bien mes amis. J'espère bien. Pour nous tous. D'accord, ouais. J'ai mis en pause l'enregistrement. Je me suis dit, allez, j'ignore ce qu'ils disent là. Mais bon, ils étaient en train de parler de moi. Tout doucement. Légèrement. Peut-être. Quoi ? Parler dans cette chose ? Simplement parler ? C'est tout ce que je dois faire ? J'ai compris, je vous dis. Arrêtez. Euh... Bonjour. Bonjour. Je m'appelle... Andrew Handicott. La nuit du 17 mai de l'an de grâce 1697, j'ai été... j'ai été enlevé de ma maison, dans le village de Salem. Je... Je ne sais pas au juste où je suis, ni pourquoi je suis là. J'ai vu par les... fenêtres, les étoiles, le soleil, et notre terre bien-aimée, en bas, en dessous de moi. Tout laisse penser que je suis à bord d'un vaisseau suspendu dans les terres. Ironiquement, près de l'endroit où j'imaginais que se trouvait le paradis. Mais... ce n'est pas le paradis. Et mes gardiens ne sont pas des anges. Je me demande si les écritures n'ont pas inversé le paradis et l'enfer. Car... mes gardiens sont des diables, des démons sortis de mes cauchemars. en ce moment même, ils m'observent et m'obligent à parler. Ils veulent me faire raconter mon histoire. J'ignore pourquoi. Pour leurs archives ? Ou peut-être ne suis-je qu'un pion dans un jeu maléfique. Et... il y en a d'autres. D'autres captifs, je veux dire. J'ignore d'où ils viennent. Certains portent d'étranges tenues comme s'ils venaient d'une autre époque. D'autres sont gelés, figés, comme dans la glace. mais vivants, je crois. Je pense qu'ils me réservent le même sort. Vais-je aussi être gelé ? Vais-je ? Oh ! Arrêtez ! J'ai fait ce que vous vouliez. Vous m'avez demandé de parler. Alors, j'ai parlé. Laissez-moi tranquille. Voilà. Très bien. Donc, lui, il venait du 17ème siècle. Fin du 17ème. Donc, bon. Je ne suis pas surpris. Le mec, il viendrait du Moyen-Âge. J'aurais été franchement étonné qu'il puisse reconnaître la Terre. Mais là, le gars... Bon. C'est le... C'est... Ouais. Fin du 17ème. Est-ce que c'est le siècle des Lumières ? Pas encore. Bientôt. Mais... Je ne sais pas si on est déjà dedans ou si c'est encore un poil trop tôt pour ça. Mais... Bon, voilà. Le... 1694, je crois qu'il avait dit. Ou 1696, je ne sais plus. C'est une bonne année. On a déjà fait pas mal de fois le tour du monde. Il y a pas mal de cartes qui arrivent à représenter la Terre de manière à peu près correcte. On est à peu près sûr qu'elle est ronde et pas plate. Donc, ça va. Le... Il y a des choses qui se tiennent quand même. Il n'y a pas d'anachronisme dans les enregistrements. Euh... D'ailleurs, des enregistrements, il y en a bel et bien 25. Tous les chiffres sont utilisés. Ils sont dans le désordre, ce qui ne fait aucun sens. Ça ne fait aucun sens qu'ils soient numérotés de 1 à 25 alors que clairement, ils n'ont pas été enregistrés dans cet ordre-là. Mais ce n'est pas grave. Je suis aussi en train de regarder un petit peu... Où est-ce qu'on est de faire du repérage ? Chaîne d'assemblage des robots aux salles des machines, je pense que c'est lié. On entre par là, on sort par ici. Pareil pour le hangar et la soute. On entre par là, on sort par ici. Niveau d'entretien, ça a l'air d'être un truc à part, par contre, auquel maintenant j'ai accès. Le téléporteur est actif. Donc, on verra. On verra un petit peu ce que c'est. Et par là... Alors, la porte de la passerelle, pour l'instant, elle est marquée inaccessible. Je ne peux pas l'utiliser. Pour l'observation, c'est un téléporteur, il me semble. Chambre de décompression, on a vu ce que c'était. C'est la porte et c'est l'objectif. Donc, on lance le dernier et ensuite, on y va. C'est Sally. Salut, monsieur. J'entends des drôles de bruits. Mais je ne peux pas vous voir. Pourquoi il fait si noir ? C'est quoi cette machine ? Parlez-moi ! Vite ! Je veux rentrer chez moi ! S'il vous plaît ! Où sont papa et maman ? Je veux juste rentrer à la maison ! Est-ce que ça brille ? Attendez ! Quoi ? Oh mon dieu ! Non ! N'approchez pas de moi ! Partez ! Bon, Sally n'a pas eu plus de chance que les autres. Mais quand même, je n'ai pas regardé le wiki. Comme dit, je l'ai observé uniquement pour deux choses. Les messages et aussi pour savoir qu'est-ce qui était la cause de ma chute de karma quand je tuais des extraterrestres. Les ouvriers extraterrestres qui sont habillés en rouge, ils sont désarmés. Ils ne représentent véritablement aucune menace et c'est pour ça que je perds du karma quand je les tue. C'est parce que Sally sait qu'il ne représente aucune menace et qu'elle m'a demandé de ne pas le faire. Donc bon, j'essayerai de ne plus les tuer à l'avenir. Mais bon voilà, les tuer, à part la perte de karma immédiate, ça n'a aucune conséquence pour plus tard. Donc tout va bien. C'est juste que... Ouais, voilà. Ils sont sans défense même s'ils soient fichés comme hostiles. Donc pas besoin de les massacrer. On tue uniquement ceux qui portent des armes. Si on est quelqu'un de bien. Donc voilà. Et après, Sally, ouais, je n'ai pas regardé ce que dit le wiki sur elle. Est-ce qu'elle a été cryogénisée et elle est sortie ? Ou est-ce que ils ont trouvé un moyen de stopper son vieillissement et du coup, elle a effectivement pratiquement 200 ans. Elle a vécu 200 ans en captivité. Je ne sais toujours pas. Parce que pour moi, elle a clairement beaucoup trop de connaissances pour une gamine de son âge. De son âge apparent. Donc elle est plus vieille que ce qu'elle en a l'air. C'est une quasi-certitude en ce qui me concerne. Enfin bon. J'aurai peut-être ma réponse un jour. Peut-être ce sera dit. Peut-être jamais. Le mini-conteneur. Tech, tech, tech. Et on reste attentif. Parce que du coup, je ne sais pas. J'ai remarqué que j'en avais loupé dans les cellules. J'ai regardé les endroits qu'on a déjà visités. Si j'en avais loupé, donc il y avait les trois là et il y avait celui-ci à côté duquel on est passé parce que je n'avais pas vu la commande qui ouvrait la porte. Mais pour le reste, je ne sais pas. Donc dans le labo cryo et le stockage cryo, j'ai tout récupéré. Donc il n'y a plus qu'à espérer que je récupère tout le reste. sans me planter. Alors, le hangar. Oula, ouais, fais gaffe toi. Je ne sais pas ce que tu es en train de foutre. C'est clairement un vaisseau de recos comme celui qui s'est écrasé sur terre. Ah, toi, je te vois. Je ne sais pas si j'arriverai à le toucher d'ici. Je ne pense pas. à mon avis, je ne vais pas tenter ma chance. Bon. Les cristaux, ça par contre, je récupère toujours. Je ramasse tout ce qui traîne, mais je fais gaffe parce que ma super armure est en piteux état. Très bien. Verre alimentaire. Non, ça par contre, je ne ramasse pas. Même si ça ne pèse rien, je ne suis pas tenté. Celui-là, je viens de le vider, c'est bon. Par ça, rien d'autre. Si ce n'est une porte fermée. Et pourtant, il va falloir que je procède dans cette direction. Alors, écoute. Celui-là, je l'ai fouillé comme il faut. Ouais. Allons-y. Hop, 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 en reprenant des chemins détournés pour éviter de se faire repérer par celui qui est là-haut avant de pouvoir lui tirer dessus le premier. Il y en a un là, il y en a d'autres par ici. Ah ! Non. Boum ! Étoile là-bas. Ouais, je vais avoir du mal à le sniper s'il bouge sans cesse. Ouais, non. Laisse tomber avec la durée de trajet de la balle. C'est même pas la peine d'essayer. Euh... Tata-tata-tata... Rien qui traîne au-dessus. C'est tout bon. Drone de soutien. Euh... Appareil de contrôle de drone. Ok. Je vais avoir besoin de ça. Ça, c'est fermé. Ça, j'y accès. Et par là-bas... Ah, d'accord. C'est pour ça que le machin il ricochait dans tous les sens. C'est parce qu'ils viennent enfin de le récupérer. C'est... C'est pas un vaisseau comme celui qu'il y avait en bas. C'est LE vaisseau qu'il y avait en bas qui s'est scratché. Ils viennent de le... de le tracter jusqu'ici pour pouvoir le réparer ou je sais pas quoi. Ils ont quand même pris leur temps. Même si c'est vrai que c'est moi qui, techniquement, ai mis beaucoup de temps à venir les voir. Oh, one shot. Parfait. Oh, non. Et toi, t'es un 5-1-PV. Tu vas me casser les pieds. Hop, hop, hop. Très bien. Voilà. Je récupère ça et ça. Je te remercie. Niveau PV, je m'en sors à peu près. Carte locale, ce sera utile, oui. Niveau armure assistée, punaise. Ça baisse, ça baisse, ça baisse. Je vais devoir me balader sur les terres désolées avec... Je vais devoir explorer les terres désolées avec une combinaison d'astronautes le temps que je retourne à Megaton. Bon, dès qu'on retourne dans les terres désolées, normalement, je pourrais me rendre à Megaton. Donc, ça réglera le problème. Même si ça m'arrange pas de commencer par Megaton, j'aurais préféré aller chercher Fox d'abord. Mais écoute, tant pis. Alors, le bouton là, je l'ai vu. Je me doute qu'il m'ouvre la porte qui est là. Enfin, moi, que ce soit un... Si, si, c'est le truc pour la porte. Mais avant ça, voilà, je termine de fouiller l'endroit. Parce qu'il y a des portes que je n'ai pas encore franchies. Et des bidules qui ne sont pas encore dans mes poches. Hop, ça, ça ne sert à rien. Ouais, ouais, ouais. Celui-là, je l'avais fouillé. Bon, il n'y a rien dessus. Donc, les deux portes là. Et ensuite, je vais en ouvrir d'autres. Ah ah, vous allez être un problème, vous, hein. Parfait. À la chaufferie, à la chaufferie, je vous jure que c'était un cancer. les extraterrestres. Il y a une tourelle. Ah, wow, 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 wow. C'est bon, je l'ai eu. Elle m'a fait mal. Mal à l'armure ? Pas trop, ça va. Le casque, il est déjà mort de toute façon, donc, vaut mieux que j'encaisse avec la tête. Parfait. J'entends des choses, mais ce ne sont pas des bruits de pas. Ouais, c'est ouvert, mais c'est l'endroit d'où je viens. C'est l'autre porte. Voilà, on a fait le tour. Donc, maintenant, il va falloir appuyer sur des boutons. Sachant qu'ici, je n'en ai pas, et là-haut, de mémoire, je n'en ai pas non plus. J'ai peut-être mal vu, mais je n'en ai, je ne crois pas. Donc, ma seule option, c'est là-bas au fond. À moins que... À moins que je ne sois aveugle. Non. Hop. Euh... Ah non ! Ah, le boulet ! Ouais, je voulais juste, par curiosité, savoir si on voyait la terre, mais... Ouais. Mauvais plan. Petite ellipse. Et re... Voilà, ça y est. J'ai utilisé une autre technique pour voir au fond de ce trou, en me mettant comme ça, pour essayer de regarder au fond. Je confirme, on ne voit pas la terre. Voilà. J'aurais peut-être dû réfléchir à une meilleure méthode avant de me mettre au bord au point de glisser et de tomber, mais tant pis. C'est des choses qui arrivent. Euh... Je ne sais pas si ça m'a ouvert seulement cette porte-là ou si ça m'en a ouvert d'autres. On ira vérifier plus tard, de toute façon, mais on ira vérifier. Idéalement, j'attendrai que le générateur soit coupé. Comme ça, au moins, on est sûr qu'il n'y a plus d'énergie et que ça peut se passer comme on veut. Euh... Toi, t'es différent. Module de drone. Euh... Ah non, non. Drone gardien. Ok, donc toi, t'as une foreuse. Hein, hein. Hein, 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 hein. Hop. Voilà. Alors, celui qui était là, vu que sa tête a éclaté, j'ai pu le looter en utilisant son morceau de mâchoire qui était là. Et ça, par contre, euh... Ouais. J'ai vu qu'il avait des commandes en le déglinguant avec le SVAV. Je ne sais pas du tout ce qu'elles font. J'osis. Mais merde. Bon, ça n'a pas activé les drones, ce qui est très bien. Mais j'imagine ça a attiré des aliens. Ils vont me poser des problèmes, du coup. Non ? Ouais, ouais, ouais. Voilà ce qui se passe quand on appuie sur des boutons. Typiquement. C'est pas grave. Je loot. Ouais, donc ça sert à rien du tout, hein. Je peux le spammer autant de fois que je veux ce bouton. Ça ne marchera pas. Euh... Donc, ça, ça active des pylônes électriques. Ah, voilà. Si, quand même. Il y a du monde qui se ramène. Merci. Boum. Ça, c'est assez réglé. Ah, il est tombé. Attends deux secondes. Voilà. Non, t'es trop... T'es pas bien placé. Ça ne va pas être pratique. Normalement, le seul moyen qu'ils ont de m'atteindre, c'est par ce couloir. Donc, à la limite, je peux les attendre, hein. Hop, hop, hop. En me mettant à couvert un tout petit peu. Non, vous venez. T'as réussi à te perdre. Non. Il me tendait un piège à moi aussi. Je l'attendais, il m'attendait, nous nous attendions. Allez. Très bien, je l'ai eu. Allez. C'est pas lui qui m'intéresse, c'est l'autre. Bon, bah écoute, si t'insistes, on va s'occuper de lui d'abord, hein. Voilà. Problème réglé. Bop. Comment t'as fait pour me rejoindre, toi ? Aïe. Tire de tous les côtés, c'est fou, hein. Très bien. On les a tousus, j'espère. Alors, je récupère uniquement les modules, les calamars, tu peux te les garder. Voilà. Il y a encore du monde. Je vois. Ouh. Je l'ai bouffé quand même. Tac, tac. On y croit, on y croit. Très bien. Un de moins. Avec toi, ça fera bientôt deux. Oh purée, il a fait une esquive. Si je pouvais éviter de crever. Hop purée. Je suis pas sûr que ce soit légal un tir comme ça. Go, go, go. Alors, pour commencer, hop, voilà. Ensuite, la question que je me posais, les pylônes, est-ce qu'ils relâchent les drones ? Parce que s'ils relâchent les drones, je pourrais m'en servir pour me protéger quand même. Ce serait une idée. Ça, c'est un watch-hot. Merci. Et toi, t'étais pratiquement mort de toute façon. Boum. Voilà. Oh punaise, les verres. Je m'en fous des verres. tac, tac. Voilà. Bon, du coup. Aouh. Non, d'accord, ça sert juste à... Ah ! Ça peut me permettre de les déglinguer. C'est cool. C'est très classe, très franchement. J'ai pas mal à les achever, par contre. Voilà. C'est mieux. Mais rapprochez-vous, s'il vous plaît. Rapprochez-vous. Ouh, ouh, ouh. Salaud ! Bon, je me fais pas d'illusion. Mon armure, je vais la perdre, à ce rythme. J'ai le droit de la porter, c'est très bien, je suis très content, mais je finirai ce vaisseau. Une fois que je devrais enfiler la combinaison, il faudra que je termine le vaisseau et que je retourne dans les terres désolées avec une combinaison spatiale des années... des années, je sais même pas combien, d'ailleurs. Voilà, on l'a eu. C'est pas vrai ? Mourez, bordel ! Tout à cas d'intégrateur, c'est lui que je viens de tuer. Voilà. Voilà, on les défonce. On perd un paquet de cadavres, à force, hein. Et donc de loot potentiel. Je sais pas quel est le délire, par contre, avec ce truc. Il faut que je tienne pendant un certain temps, ou euh... Ou est-ce qu'il faut que j'essaye de progresser ? Parce que la porte-là est toujours fermée, et j'imagine que c'est l'objectif. Ça va me faire une quantité de bazar à looter, par contre. Très bien. Ah, flûte. Allez, meurs ! Mais c'est pas vrai, mais il prend combien de coups, lui ? C'est typiquement le genre de problème que j'ai eu dans la chaufferie, vous voyez ? Tu les canardes à l'infini. Des fois, ça les one-shot, des fois... Ils en ont rien à foutre. Voilà ! Je récupère tout ça, je te remercie. Tac, tac. Il y a encore du monde ? Il y a encore du monde, hein ? Ouais, bon, toi, t'es HS. Voilà. Et pourtant, si, hein ? Ah, couille. En flûte. Je l'ai eu. Mais vous êtes en... Mais vous... Vous arrivez par paquets de combien ? Il faut faire quoi pour que vous cessiez ? C'est quoi ? Faut que je détruise vos téléporteurs ? Non, je peux même pas interagir avec. Voilà. Euh... J'ai récupéré des verres alimentaires, là, à l'instant, pas vrai ? C'était pas des modules énergétiques. Qu'est-ce qu'il vient de se passer pour que ça explose comme ça ? Vache, 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 vache. Hé ! Ah, d'accord, c'est le drone gardien qui fait ça. Bon, voilà, ça s'est réglé. C'est pas vrai. Aou, 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 aou. Oh ! Ça va représenter un problème. Euh... Bon, j'essaye de survivre un petit peu. Euh, 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 euh. Esquive les balles, esquive les tirs. Fais quelque chose. J'essaie de retourner me soigner, là, en fait. Aou ! Aou, 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 aou. C'est trop près, ça. C'est trop près, monsieur. Purée, ça y est, c'est un problème. Et si ça se trouve, les robots là-haut, ils vont, à un moment donné, s'activer dans mon dos parce que eux, ils peuvent le faire, mais pas moi. Euh, deux secondes. Ah, ça y est. C'est la dernière vague. Et ils m'ont suivi jusque-là. C'est pas possible. Bon, lui, il est déjà, il est cuit. C'est bien. Oh, c'est 50 mours. Parfait. Il reste du monde, là, en bas. Voilà, ça y est. Là, je suis parti en mode berserk, là. Je les one-shot tous. J'ai frôlé la mort. J'ai eu la rage de nerfs pendant un instant. Maintenant, je vais mieux, mais... Mais non. Je continue mon massacre. Bon. Du coup, ouais, les drones de soutien, ils ont l'air d'avoir une arme qui peuvent lâcher. Les drones... Enfin, les drones gardiens, je veux dire. Ça a l'air d'être une arme qui peuvent lâcher. Bon, ça a l'air d'être bon. Ça a l'air de s'être terminé. Ils ont fini de venir. Mais fou ! Quel bordel. D'ailleurs, ouais, à cet endroit-là, je peux y accéder maintenant, mais j'y ai pas encore été. Très bien. Et donc, ouais, toutes les portes qui étaient verrouillées avant... Punaise, maintenant, je fais même plus le droit de revenir en arrière par là-bas. Mais ouais, toutes les portes qui étaient verrouillées avant, c'était des... Des halls de téléportation pour qu'ils puissent me rejoindre. Voilà, non ! J'en ai marre de vos conneries. Ça, du coup... Drone canon. Ah ! Là, on discute. Je le remercie. Alors, le canon, il est où ? Là. Ouh, bébé ! Euh... Ouais, il y a un câble qui est en train de grisiller et qui fait n'importe quoi. C'est parce que, de base, il était alimenté par la batterie du robot. Donc, je ne sais pas comment ça fait pour continuer de fonctionner. Mais ce n'est pas très grave. Fais voir un petit peu. Hein, lance-grenade, ok. C'est soumis à la gravité, il faut faire gaffe à ça. Tac. Alors, je prends tout maintenant, hein. Maintenant que c'est ouvert, je me sers, écoute. Euh... Module d'énergie, ça c'est des munitions, c'est pour moi. Et je ne sais pas ce que je viens de ramasser. Un atomiseur extraterrestre, encore un. Balance-le. Alors, grand cristal, module, petit cristal. Très bien. Tout ça, c'est à moi. Euh... D'ailleurs, juste... Combien de dégâts ? 119. Ouais, là on discute. Là on discute. Le désintégrateur, il était déjà pas mal, d'ailleurs. Tac. Voilà. Le désintégrateur, c'est bon, il est réparé. Je n'y toucherai plus jamais. Euh... L'atomiseur. Ouais, écoute, l'atomiseur, pareil. Maintenant, on va se battre avec cette chose. Ça ressemble à une foreuse. J'ai le sentiment d'être un big daddy, sauf qu'au lieu de perforer des caches thoraciques, je balance des boules d'énergie qui font des explosions semi-nucléaires. On est invincible. Non, ça c'était le drone gardien, c'est bon, j'ai récupéré son arme. Euh... Ici, il y a des mâchoires. C'est des mâchoires de gens que j'ai déjà fouillées, hein. Non, toi je t'ai pas fouillé. Hop, voilà. C'est très bien. Bon, il y a un paquet de cadavres qui ont été perdus dans le warp parce que... Parce que ça fait trop de cadavres. Trop de cadavres à gérer. Et eux, là, je les ai déjà lootés normalement, hein. Ouais, lui, il est bon. Lui, il est bon. Impeccable. Euh... Alors du coup, fais-moi voir juste la carte du hangar, voir si j'arrive à me repérer. Ouais, donc je viens de là. Les deux trucs là, on l'a fouillé. Les deux trucs là, c'était des éléporteurs. Ça, j'ai fouillé aussi. Donc, je suis bon. Euh, pas par là. Je suis bon pour revenir là-haut. Et gérer ce qui va bien. Mais le fait de... Alors, les... Je contrôlais pas le vaisseau, hein. Je contrôlais véritablement les pylônes. Et c'est en appuyant sur ces pylônes-là qu'on émet des impulsions pour que le vaisseau reste en place. Euh... Qui reste en place au-dessus de la soute. Mais, euh... Bon, c'est classe. On notera au passage que le machin s'est refermé. Ça demande un autre... Autre chose, autre part. Je me soigne encore un petit coup pour le cas où. Et ensuite, on est bon. Tac, tac. J'ai récupéré des intégrateurs. Fais chier. Tous les cristaux. Je sais pas combien ça vaut. Mais ça vaut. Euh... Des intégrateurs, par contre. Voilà. Tu me le bazardes. Tac, tac. Les calamars, non. Mais c'est couillon quand même que de tous les drones de... Tous les drones gardiens qu'on ait eu. Tous, sans exception. Il n'y en a qu'un seul. Qui... Dont j'ai pu récupérer l'arme. J'espère qu'il y en aura d'autres. J'espère que je pourrais les réparer. J'ai de l'époxy pour les réparer. C'est vrai. Donc, euh... La question ne se pose pas. La question, est-ce que je peux réparer cette arme, ne se pose pas. Allez. Alors, attends. Voilà. Faut attendre que ce soit levé. Tac. Tac. Euh... Je jette un dernier coup d'œil à la pièce. Ouais. Visiblement, il n'y avait pas de message à récupérer ici. Pas de journal. C'est pas grave. On se met à couvert derrière le module de téléportation. On attend que ça pète. Et on crie victoire. Voilà. Nickel. T'es censé t'allumer, toi, maintenant, non? Peut-être. Hmm. Ça peut représenter un problème, ça. Voilà. C'est bon. J'ai quand même le droit d'ouvrir et fermer cette porte sans déclencher une alarme, maintenant. Merci. Et du coup, toi, euh... Non, tu sers à rien. Bon. Écoute, tant pis, hein. Euh... Ce drone gardien-là, je me demande si je peux le détruire dans sa capsule. Alors, attends, avant ça... Non. Non, c'est bon, je les ai déjà lootés. Elle est passée complètement au travers. Laisse tomber. Ça servait à rien. Euh, de l'autre côté, ça sera plus rapide. Parce qu'on ressort par là où on est entré, du coup. Il n'y a pas un téléporteur pour m'aider. Et du coup, c'est pas dans le hangar, mais peut-être dans la soute que se trouve le katana de... de Toshiro. Donc, notre prochaine destination, ce sera la soute. J'ai pas la moindre idée de où on en est dans l'épisode, avec toutes les ellipses que j'ai faites. Mais je crois qu'on a le temps d'y aller et de faire quelques petites bricoles, quand même. Alors, sachant que la soute, c'est... Ici, ouais. Pour ce qui est du... Euh, il s'est passé des choses pendant que j'étais pas là. Il se passe des choses, hein, pendant que je suis partie, hein. Ouais, ma sœur. Je crois qu'elle est quelque part sur ce vaisseau. Ta sœur ? Comment peux-tu en être sûre ? On était ensemble quand les extraterrestres nous ont enlevés de la maison. Je l'ai vue sur la table à côté de la mienne, quand je me suis réveillée. Dans ce cas, je vais t'aider à la chercher. D'accord ? Oh, merci, Soma. Vous êtes la meilleure. Beau travail. Plus qu'un générateur et on pourra quitter la salle des machines. Oui, 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 oui. Je relance pas le dialogue avec chacun d'eux. Je pense pas que ça soit utile. Qu'est-ce que vous voulez savoir ? Vous avez l'air de bien connaître, vous. Vous cherchez d'affichage ? Ouais. Ah ouais, non, c'est le même dialogue qu'ils ont eu à l'instant. Ils la rebouclent. Je constate qu'à chaque fois que je pars, quand je reviens, il y a de plus en plus de bordel parce que les mecs, ils sont en train de s'approprier l'endroit de le barricader, de faire ce qui va bien. Euh... Donc c'est cool. C'est cool, mais du coup, il faut que je refouille quand même un tout petit peu le truc pour être sûr qu'il n'y ait pas, euh... Comme les munitions qu'il y avait là-bas. Faut que je vérifie qu'il n'y ait pas de nouveaux trucs à ramasser. Euh... Tout va bien, tout va bien. Toshiro, lui, il est toujours, euh... Oh. La ferraille, ça, je prends. Euh... Ça, c'est des bouteilles vides. Toshiro, lui, il est toujours, euh... Oula, à joues, en train de méditer. Il n'attend qu'une chose, son sabre. Mais ouais, il y a des... On a la même. Je ne sais pas où je suis, et je peux rentrer chez moi. Non, je veux dire, pour qui ? Où est-ce que vous voulez ? On ne sait rien, donc. Eh ben, j'aime autant que ça reste comme ça. On peut bien coopérer, mais je ne suis pas là pour me faire des ailes. Écoutez, Kobone, il va falloir s'entraider. Que ça vous plaise ou non, on est dans la même galère. Alors laissez tomber le côté cavalier solitaire. Restez hors de ma ligne de mire quand je tire sur les extraterrestres. Et tout se passera loin. D'accord, d'accord. J'ai compris le message. Vous savez, vous étiez plus chaleureux quand vous étiez congelé. Voilà. T'étais beaucoup plus chaleureux congelé à l'azote liquide. Euh... J'ai toujours pas le droit d'aller par là. Ça, c'est toujours inaccessible. Oui, 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 oui. Par là, ils ont étalé leur bordel. Mais là-dessous, il n'a pas l'air d'y avoir grand-chose de plus. Les conteneurs, je les avais déjà fouillés et je ne pense pas qu'ils s'amusent à remettre des trucs dedans pendant que je suis parti. Non. Bon. Euh... Je vais assumer que j'ai fait à peu près le tour du lieu. Enfin... Est-ce qu'ils ont changé ? Ah, quoi que... Hop, 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 hop. On rouvre-le. Voilà, la capse. Je prends. L'argent d'avant-guerre, je prends. Je ne sais pas où ils ont trouvé ça, mais ils l'ont trouvé. Et ça finit dans ma poche. Des missiles. Et un lance-missile. Parfait. Ils ont tout prévu. Même le frigo pour que ce soit à peu près rangé. Il y en a d'autres. Salut. Très bien. Toujours. Toujours, sauf quand il s'agit de regarder dans un puits sans fond. Et qui me fait tomber dans le vide intersidéral. Voilà, donc là, j'ai trois portes. Je vais quand même emprunter les deux portes à gauche et à droite avant d'aller là, directement à l'objectif. Mais avant ça, la soute. Je pensais que ce serait dans le hangar qu'était rangé le sabre de Toshiro. Finalement, c'est dans la soute. Donc on va y aller d'abord. Déglinguer tout ce qui s'y trouve et espérer... Ça s'active d'ailleurs. Rien par là. Il y avait des aliens derrière. C'est pour ça que ça me perturbe en plus. Alors, tac, tac. C'est un drone gardien. Ouais, il se barre. Très bien. S'il venait dans ma direction, il aurait pu me voir et ça aurait posé problème. Mais là, je vais pouvoir m'approcher parce que le problème des armes qui sont soumises à la gravité, c'est que du coup, j'ai une portée limitée. Surtout dans les couloirs qui ont un plafond. Donc même si moi, ça me plaît beaucoup, ce genre de choses, il faut faire gaffe. Oh, flûte. Oh, ça rebondit. Alors, ça rebondit sur les murs, c'est cool, ça n'explose pas directement à l'impact. Mais quand même. Oh, désolé. Ça, c'était misérable. S'il te plaît, un petit effort. Mais non. Ah, d'accord, ouais. Bon, je l'ai eu. Je l'ai finalement eu. Mais pas de manière glorieuse. Je ne sais pas si ça va marcher. Alors, j'ai eu l'alien, je suis très content. Maintenant, il faut s'occuper du drone, mais pour ça, je préfère qu'il s'approche. Les flûtes. C'est pour ma gueule, du coup. Je vais chier. Et il se tire entre eux. Boum. Très bien. Non, mon gars, il y a un mur. Et par là-dessous. Oh. Le temple de la ferraille. Hop, hop, hop. Tac, tac. Rien, rien. Punaise, c'est ici que je vais trouver le sabre. Il faut que je fasse gaffe. Il faut que j'évite de tout faire péter, parce que sinon, ça va le dingue et je vais me retrouver un petit peu mal. Ça, par contre, je prends. Je suis en surcharge. Rien à foutre. Attends. Annule. Je vais m'équiper de celui-là et jeter celui-ci. Voilà. Histoire d'être confortable. Punaise, vous êtes où ? Ah, wow, wow. Non, celui-là, il... Ah, non, si, c'est bien. Ça part sur sa tronche. C'est un bordel monstre. Ouais, je l'ai eu. Punaise, le fait que ça ricoche, ça rend la chose... intéressante, on va dire. Pas pratique, mais intéressante. Boum. Mais ça, c'est le pied de pouvoir les désintégrer à coup sûr. C'est tellement pratique. Ah. Moi, je me sens bien. Là, je m'oppose. Ah. Ah, d'accord. Ça va poser un problème, ça. Et la personne là en bas, elle est où ? Au juste ? Euh, ouais. Ah. Oula. T'as la limite, je peux faire ça, hein. Hé hé hé. Le pouvoir de la déflagration, ma gueule. Oups. Il est trop loin, celui-là, par contre. Je le toucherai jamais. Surtout si ça repart dans le décor. Ça, c'est peut-être mieux. Oups, ça a l'air pas mal. Ah non, c'est trop loin. Boum. S'il te plaît, merci. Voilà. C'est tellement le pied, ce machin. Bon, par contre, comme dit, ça va être un problème. Ils embarquent des panneaux publicitaires. Ils s'amusent. Des baignoires aussi, là. Non, non, non. Ouais, fais-toi éclater la tronche tout seul, s'il te plaît. Ça m'arrange. Oups. Non, tout va bien. Ah. Ça, ça va être couillon, par contre. Ouais. Oh. Oh, le rebond, ma gueule. Très bien. Et il est tombé me rejoindre, c'est cool. L'alien que je suis en train de, voilà, de détecter, qui me tire dessus, il est où ? Voilà. Il n'est plus. Il n'est plus. Il n'est plus et il est temps, parce qu'en fait, la batterie est à plat, ça y est. On est arrivé au bout du bout. Donc, je vous donne rendez-vous la prochaine fois pour looter tout ce beau monde. Et tenter de récupérer tout ce qui va bien là-dedans. J'espère que j'aurai la capacité de tout trimballer sur les terres. Désolé, parce que je suis déjà un peu limite en inventaire. On remarquera. Le problème, c'est que je perdrai ma super armure. Donc, on croise les doigts. Allez. Ciao, bonsoir. Bonsoir.